Les 5 contre-marches Au cœur de la Provence, posé sur une crête entre deux vallons, se trouvait l'auberge des collines. C'était un masque bien connu des gens du cru et aussi une belle découverte culinaire pour les gens de passage. De tout temps, c'était le vieux Barnabé des Poilus de l'Aubéron qui tenait ce petit coin de paradis. Il était bien connu pour sa cuisine gourmande et parfumée. Ses recettes enchantaient les papilles et inondaient le nez par ses vapeurs aromatisées du node provençal. Quelques années après sa mort, deux des Poilus de l'Aubéron, Aubin et Sébastien, petit-fils de Barnabé, vinrent s'installer, afin de relancer cet héritage qu'ils commençaient tout doucement à dormir. On les appelait les Poilus de l'Aubéron, car tous les garçons de cette famille portaient une longue tignasse châtain qui se confondait dans une barbe grise se terminant par un bouc blanc. Après plusieurs jours d'ouverture, il fallait se rendre à l'évidence. Cela ne se bousculait pas au portillon. A peine trois clients sur deux semaines, dont deux sourires forcés. Cela rendait chèvre Sébastien, qui était le plus nerveux des deux. Cela provenait probablement du fait qu'il avait vécu en ville et, par conséquent, attrapait un peu de ce virus des gens qui fonctionnent comme une horloge. Aubin, lui, plus campagnard, profitait de cette accalmie pour découvrir la colline avoisinante. Un après-midi, alors que son frère jurait à l'intérieur de l'auberge, Aubin partit faire sa promenade quotidienne. La colline débutait derrière le mat pour se perdre rapidement dans la garrigue qui s'aventurait sur des dizaines de mètres jusqu'à l'ombre d'un flanc de roche couronné de peines d'Alep. Au milieu de bouquets d'ajons, il aperçut une pierre droite et rectangulaire pour découvrir, quelques instants plus tard, qu'il s'agissait d'une marche et qu'elle était suivie par trois autres, autant que ce que la végétation lui laissait apercevoir. Il dégagea vite fait les airs pour constater le début d'un escalier. Étonné, il descendit à l'intérieur de l'auberge où Sébastien tenait sa tête entre ses mains. « Bonne mère ! Hé Sébastien, il y a un escalier sous la garrigue derrière le masque ! » « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? » répondit Sébastien en gardant sa tête sous ses mains. « On dirait que ça ne te fait rien, toi, qu'il n'y ait personne dans notre auberge. » « Mais bien sûr que si ! Mais en attendant que les gens arrivent, il faut bien passer son temps à quelque chose, hein ? » « Ben les gens, on va finir par ne plus les attendre. Notre bas de laine, il n'est pas éternel. » « Quand c'était grand-père qui la tenait, cette auberge, c'était rempli du matin au soir. » « Et nous, c'est vide le matin et le soir, c'est pareil. » « Et il ne faudrait pas grand-chose, hein ? Le boucher à oreille, ça peut vite amener des clients. » « Mais pour ça, il faut une bouche au moins et une paire d'oreilles. » « Change-toi les idées, va faire un tour au village. Parleur de notre cuisine, fais nous connaître. » « Dis-leur qu'on fait toujours bonne chair, comme au temps de Barnabé. » « Allez-vous, je reste derrière sur la colline. S'il y a un client, je descendrai. » Pendant que Sébastien se rendait au village, Obel prit les outils nécessaires dans la remise et monta dans la garrigue. Une par une, il se met à défricher toutes les marches. Il se fit quelques cloques, à force de retirer les buis, les genévriers, les pistachiers et l'étouffe de jasmin. Il eut fallu deux bonnes heures pour rendre visible l'ensemble des pierres. Il redescendit en bas de l'escalier et se mit à compter. 53 marches « 53 marches qui ne mènent nulle part ! » cria-t-il à son frère qui est rentré du village, tout en le rejoignant. « Tu es encore avec ça ? » lui dit Sébastien. « Ben oui, moi je trouve ça bizarre. Pourquoi il y a un escalier qui grime dans la colline sans rien au-dessus ? » « Tu n'es qu'un couillon. Sans doute les gens ont voulu construire une maison. Ils ont commencé par les marches et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'argent. » « C'est idiot ce que tu racontes. Ce serait comme construire un bateau et commencer par le gouvernail. » « C'est pas plus fada que d'avoir repris l'auberge. Tu sais ce qu'on dit de nous au village, ton fameux bouche à oreille, là ? » « Les trois clients de la semaine dernière, ils nous ont fait une fameuse publicité. On dit de notre cuisine qu'elle est fade, sans saveur, que la cuisine du Barnabé, on la sentait quatre collines plus loin. » « Que même les cigales, quand ils préparent à manger, elles se taisaient. » « Alors, à part les parpailloux, on risque pas d'avoir grand monde à nos tables. » « Est-ce que tu peux être négatif ? C'est toi le cuisinier. Moi, je m'occupe juste du service. Entraîne-toi. Il manque sûrement pas grand-chose pour faire comme le Barnabé. » « Après, tu verras, les gens viendront se bourrer comme avant. J'aimerais bien. » Aubin retourna en haut des marches pendant que Sébastien se dirigea vers l'entrée du masque. Un vieil homme s'approcha lentement. « Eh, Pichou, y'a moyen ? » Il dirigea sa canne vers l'entrée et l'enseignant-boîte de l'auberge. « Bien sûr, entrez, entrez ! » l'invita Sébastien. Sébastien l'installa près de la fenêtre. Il proposa les plats au menu au vieil homme qui choisit la dope. Il s'affaira à la cuisine pour revenir quelques minutes après avec l'assiette. Le vieil homme trempa sa fourchette et la monta sous son nez avant de la relancer dans l'assiette. « C'est vrai, c'est fade. Je t'ai suivi depuis le village. J'ai bien connu ton grand-père et j'ai voulu me faire mon idée. » « Ben, ça manque de quoi ? » dit Sébastien. « Ça manque de tout et de rien. L'essentiel, il est dans l'assiette. La viande, le thym, le romarin. Mais ça manque du sucré et du Bernabé. Le grand-père, c'était pas tant la viande, la volaille, le gibier qui faisait que les gens venaient. Tout le monde peut le faire chez soi. Non, il y avait autre chose et comme il a toujours travaillé seul, personne n'a jamais su ce que c'était. » À cet instant, Aubin rentra dans l'auberge. « Sébastien offre l'apport à monsieur, dit-il tout guilléré. Vous aurez bien quelques minutes ? » s'adressant au vieil homme. « Oh, tu sais, Pétchou, si ça peut te faire plaisir de me faire plaisir, je vais pas te dire le nom, hein. Peut-être bien que vous allez nous faire plaisir aussi. Je vous demande une petite demi-heure de patience. » Aubin partit à la cuisine et sous les yeux étonnés de son frère, sortit quelque chose de sa poche qu'il versa dans la marmite de Dob. Après quelques minutes, Aubin et Sébastien entendent dire « Oh, ça, c'est un parfum que je connais ! » venant de la salle à manger. Aubin servit une assiette et l'apporta au vieil homme. Il mit son nez au-dessus de la daube, huma une bonne fois, et picora une première fournée. « Bonne mère, ça se rapproche, Pétchou, qu'est-ce que tu as mis dedans ? » « Ça, je peux pas le dire, c'est un secret. Sinon, comme je vous ai entendu dire tout à l'heure, tout le monde le fera chez soi. » « Hé hé hé, tu as bien du Barnabé, toi ! » répondit le vieil homme en rigolant. « Vous savez ce que l'on va faire ? Je m'en vais remonter et vous faire une vraie réclame si grande que le village entier sera à votre table ce soir. J'y vais de ce pas. Allez-y, Asse, les Pétchous ! » Il reprit la route et quelques instants après, Aubin emmena Sébastien sur la colline. Au sommet des 53 marches, il n'y avait rien d'autre que l'extraordinaire simplicité des vrais besoins culinaires, autrement dit, des vrais besoins des êtres humains. « Pas un puits à souhait, ni une bonne fée, mais la richesse de la terre provençale plus salutaire qu'un amas de lingots, des herbes à profusion, du fenouil, de la sauge, la noble sariette, l'espiègle Livèche, le gourmand Estragon, le joli Serpolis, des touffes de thym, de romarin, d'origan, de basilic et la belle marjolaine. » Il avait juste fallu un peu de défrichage des mains d'Aubin pour mettre à jour ce mélange providentiel, cadeau et héritage du Barnabé. Lorsque le soleil perça les hautes branches de l'olivier, les gens se mirent à affluer, humant de loin, l'odeur d'un passé retrouvé. Les trois grandes tables de bois étaient pleines, les gens étaient réunis autour d'un festival de mai, du lapin, des perderies, des cailles, des brochettes de grippe, sans oublier la fameuse daube et des plats de légumes magnifiés par les fameuses herbes du grand-père. Les assiettes étaient lavées par les quignons et même le maire, lui qui avait des oursins dans les poches, demanda une retape et offrit même un verre à l'assemblée. L'auberge des collines fut à nouveau remplie de tout temps jusqu'au dernier des poilus de l'Aubéron. Tout a une fin, mais certaines choses n'en ont pas, elles sombrent juste dans l'oubli. Des marches dans la colline, une vieille porte sans mur, un miroir sans glace, ce n'est jamais le fruit du hasard, mais juste un souvenir qui peut, un jour, servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !